Il y a un truc, voilà, dans l'émission de Thierry aussi, qui a fait parler, je vous dis, c'est, il recevait Tristan Riz, c'est une personne transgenre qui a conservé ses organes génitaux féminins et qui se sent comme un homme. Et donc, cet homme a ainsi peu accouché d'un garçon qu'il a eu avec son mari, également présent au plateau. Regarde. Tristan, vous êtes né femme, mais vous êtes toujours senti homme. C'est pourquoi, vers l'âge de 20 ans, vous décidez d'entamer un traitement pour devenir un homme. Mais après votre rencontre avec Biff, vous décidez d'arrêter le traitement pour avoir un enfant. Vous devenez alors, pour les médias, l'homme enceinte. Alors, ça a fait beaucoup parler, ça, sur les réseaux sociaux aussi. On a regardé ce passage avec des amis, nous étions choqués par ce qu'ils pouvaient se dire sur le plateau à l'égard du père qui a accouché. C'était quoi le but de tout ça ? Pardon, mais il est où le respect dans tout ça ? Alors, Sébastien Follin, notamment, a manifesté son indignation en retweetant aussi. La réaction de Tristan Riz sur son compte Twitter, il est exprimé. Biff et moi avons passé un super moment à travailler avec les terriens et j'apprécie d'être invités dans ce genre d'émission. Nous savons qu'ils vont présenter des excuses pour avoir appelé maman et j'espère qu'ils se souviendront que beaucoup, beaucoup d'autres hommes ont donné naissance avant moi. Moi, je vous le dis, et alors, ça a choqué, mais moi, alors, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que Riz, Tristan Riz, était très content d'y aller. Oui, il a bien, mais il était content de ne pas s'en prie. Moi, ça ne m'a pas choqué, très franchement. Oui, la maman est à gauche de l'écran, on peut le supprimer. C'est une mauvaise blague et souvent dans ces lignes comme ça, ils font des blagues. Là, c'est mal joué, c'est mal fait. Mais j'ai excusé auprès de... Exactement, mais j'ai trouvé que l'interview était très intéressante. On s'en fout de ça, Gilles. Non, on s'en fout pas, non. C'est pas le débat, c'est pas le débat. Pas du tout, caractérale. Ils mettent tous les gens à l'antenne. Voilà, ça, c'est très bien. Si c'est pour se foutre de leur gueule avec un liner, c'est pas la peine. Je tiens à préciser qu'il en veut attirer Ardisson depuis des années. Non, mais t'es nul de dire ça, ça n'a rien à voir. Dès qu'on vient sur TF1, ma soeur est à TF1, je parle d'Ardisson, je lui en veux, ça n'a rien à voir. C'est lui qui se pote de ça. Je dis juste qu'en l'occurrence, puisqu'on parle de Gilles, qui se choque de tout ce qui n'a aucun intérêt, et là, en revanche, on parle de quelque chose qui est quand même dur, c'est changer de sexe, c'est quelque chose de très violent pour une personne. Mais il n'a jamais dit le contraire. Mais peu importe ce que je suis en train de te dire. C'est quelqu'un qui a quand même souffert, c'est quelqu'un qui vient témoigner, s'il vient témoigner de cette cause-là, pour qu'on se foute de sa gueule à l'écran, avec une petite vanne perfide, encore une fois. Et derrière, il dit qu'il a donné des excuses. Mais non, qu'il a fait un pas ça, un moment. La phrase, elle est malheureuse, mais pas l'interview, Mathieu. Mais on ne s'en fout pas malheureuse, la phrase, elle est très malheureuse, parce que la phrase, elle est de mauvais goût. Ça prouve que la personne qui l'a mise, effectivement, voulait faire une petite vanne pour se foutre de leur gueule. Ils insultent toute une communauté. Merci, merci, pardon les réacs. Arrête, dis pas réac, Mathieu. Arrête de dire les trucs pas. On a Gaston Lagaffe qui est sur le plateau, il n'est pas bien. Gaston Lagaffe, il n'aime pas qu'on crie. Là où Mathieu a raison, c'est qu'à partir du moment où ça a blessé ne serait-ce qu'une personne, ça veut dire que c'était une erreur. Deuxièmement, il a effectivement mis ce tweet en disant qu'il avait passé un formidable moment et qu'il attendait quand même des excuses. Et il a rajouté dans un second tweet que j'ai noté, apparemment, c'est moins excitant de m'appeler le 898ème homme à donner la vie ou peu importe le nombre exact, ce qui voulait dire qu'il comprenait que ce liner-là, c'était un liner un peu pour appâter le client et puis voilà. C'est tout est possible. Le liner meurtre, vraiment. Je le trouve racoleur. Meurtre ? Oui, bien sûr, je le trouve racoleur. Biologiquement, oui, effectivement, il est considéré comme une femme, mais en termes d'identité, c'est tout le contraire qu'il dit. Il déclare, je n'ai jamais été une femme enceinte, j'avais l'impression d'être un homme enceint. Donc, oui, je trouve que ça bafoue un petit peu cette personne. C'est dommage parce qu'il se sent homme, mais la production refuse. En revanche, moi, honnêtement, j'en ai marre. J'en ai marre, je réclame le droit à une relative indulgence. Oui, la phrase était maladroite, peut-être, mais alors, enfer, mais tout un plat de caisse, et du coup, nier tout l'intérêt du sujet et ne plus retenir que ça, je trouve ça assez dégueulasse. Mais parce que c'est hyper important, tout est dans la phrase. Ça veut dire que, justement, dans la phrase, on ne considère pas le rêve de l'interview. Mais toi, rien ne te choque, c'est fascinant, quand même. Regardez, regardez. Alors, pas choqué à 62%, choqué à 32%, ils sont plutôt d'accord. Avec l'ensemble des... Mais ce n'est pas si choquant que ça, non plus. Il est faux, mais sans rigoler. Il est faux, mais sans rigoler.